Musique Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va se faire une petite wishlist parce que c'est bientôt Noël et du coup je vous dévoile un petit peu ce que j'aimerais avoir dans les prochains mois à venir parce qu'évidemment je vais pas demander tout ça à Noël d'ailleurs franchement sincèrement j'ai aucune idée de ce que je vais demander à Noël, à mon avis ça n'aura rien à voir avec ce qui sera dans cette wishlist. Sur ce c'est parti j'espère que la vidéo vous plaira. Toujours accompagné de mon fidèle téléphone parce que la liste est ici, sur ce je vous dévoile sans plus attendre ce que j'aimerais mettre dans ma petite wishlist et on va commencer par la doudoune flag and cup qui est vraiment magnifique en jaune moutarde, je craque dessus, j'espère qu'elle sera en solde au mois de janvier, elle est vraiment superbe. Alors après si je l'achète je vous l'avoue que je ne la garderai pas pour l'équitation mais je pense que je vais la mettre pour aller en civil, en cours, au boulot etc. Parce que franchement elle est tellement jolie que j'ai pas envie de la saccager avec pour aller au cheval mais je la trouve vraiment magnifique. Alors elle est waouh quand j'ai vu une nouvelle colorie de cette année de chez flag and cup je me suis dit elle est vraiment superbe. Flag and cup c'est une marque que j'adore et franchement je la trouve vraiment trop trop belle. Flag and cup c'est une marque que j'ai déjà à la maison, j'ai quand même deux doudounes d'hiver plus une de petites doudounes sans manches donc j'en ai une pour l'équitation, ma doudounes taupe que j'ai acheté l'année dernière en sol d'ailleurs et ma doudounes sans manches, l'autre c'est une doudounes que j'utilise uniquement pour aller au boulot et aller en cours et j'en suis vraiment ravie, elles sont trop bien, qu'est-ce qu'on est bien dedans elles tiennent chaud et tout, enfin franchement les doudounes flag and cup j'en suis trop trop contente donc voilà peut-être que je vais recraquer au mois de janvier mais ce sera pas pour aller monter à cheval. Ensuite un petit indispensable que je rêve depuis des mois voire des années mais que malheureusement je ne peux pas me permettre d'acheter tout simplement parce que ça coûte cher et que bah à aujourd'hui avec mes mollets qui gonflent et qui dégonflent et bien c'est très compliqué d'en avoir à ma taille dans mon budget et bien sûr je parle des bottes barema qui sont vraiment mes superbes, moi j'adore les vénices donc c'est celles qui sont vernis, après je pense que c'est complètement hors budget pour ma part je me tournerai peut-être juste vers celles qui sont marron en haut et noir donc je vous mets le modèle là tout de suite je les trouve vraiment très très sympathiques, c'est une paire de bottes que je trouve vraiment très sympa après au niveau de la qualité j'attends de le voir car j'ai un peu de tout comme retour donc je ne sais pas trop quoi en penser, les délais sont plutôt longs mais bon ça ne me dérange pas du tout d'attendre ensuite comme je vous l'ai dit bah moi personnellement acheter des bottes sur internet c'est pas possible parce qu'avec ma taille de mollet et ma hauteur de mollet je ne trouve pas du tout de bottes qui sont à ma taille il faut savoir que mes tatini je les ai prises en taille 38 alors que je fais du 36 voire 37 sur certaines marques et c'est très très compliqué parce qu'elles me vont trop rendre en tige et c'est vraiment limite limite en largeur de mollet enfin bref c'est un peu compliqué donc pour l'instant et bien les bottes tant que les salons ne seront pas de retour physiquement je n'en achèterai pas tout simplement parce que j'ai besoin de les essayer ensuite pour faire plaisir à mes petits poneys j'aimerais racheter du liquide granola voilà tout simplement parce que Mistral gagnant l'a adoré, il l'a dévoré et je suis sûre que ça pourrait lui faire énormément plaisir d'avoir un tout nouveau liquide dans son box pour l'occuper en plus de son foin la nuit quand il rentre après avoir passé la journée au pré ensuite s'il y a bien quelque chose que j'aimerais pouvoir m'offrir d'ici quelques temps et bien ce serait un portrait de Mistral gagnant parce que j'ai déjà un portrait de ça précis que j'oublie ici de chez Close to Art donc Close to Art c'est Léa une artiste française que je connais depuis plusieurs années déjà et dont j'adore le travail j'attendais de faire le shooting photo avec Inès qui est venu cet été pour avoir de belles photos, de beaux modèles pour Léa et là franchement je pense que je vais bientôt craquer pour un dessin, un portrait de chez Close to Art pour Mistral gagnant parce que du coup comme j'ai sa prestige en portrait j'aimerais bien avoir aussi Mistral gagnant et je pense que ça arrivera d'ici plus ensuite je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire cette année au moment où je vous tourne la vidéo tout simplement parce qu'avec les conditions sanitaires etc c'est un petit peu compromis j'aimerais sincèrement faire un stage d'équitation en CSO avec un cavalier pro et cette année si c'est maintenu ils organisent un stage de CSO à côté de chez moi avec Thierry Rosier et j'aimerais vraiment beaucoup le faire et sinon j'aimerais toujours bien faire le stage avec Florian Angot que je fais tous les ans depuis plusieurs années déjà maintenant je ne sais pas si cette année ce sera maintenu ou pas mais vraiment c'est un truc que j'adore faire monter avec un pro, avoir différents avis, des pros qui ont quand même fait beaucoup beaucoup de concours qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de parcours, qui ont formé beaucoup de chevaux et des pros surtout dont j'apprécie le travail et franchement ça c'est vraiment une chance de ouf si vous avez l'occasion de faire des stages avec des cavaliers professionnels de ce niveau là, que vous connaissez déjà le travail de ces cavaliers que vous savez comment ils fonctionnent etc franchement allez-y foncer parce que c'est une expérience à prendre, c'est vraiment super intéressant pour vous et même en tant qu'auditeur franchement c'est très intéressant à faire ensuite une partie de filet, j'aime beaucoup la museroll SD Design, la Ject Crystal Rock si je ne décorche pas le nom je vous mets la photo ici bien évidemment j'aime beaucoup cette petite museroll, elle est très jolie j'aimerais bien l'acheter pour Mistral Gagnon pour un filet qu'il aura plus tard mais bon étant donné que pour l'instant il n'a même pas un an, on ne va pas se presser et je l'achèterai en temps et en heure ensuite toujours côté poney, j'ai craqué vraiment sur le jouet Alpaga de chez Kenshiki alors vous allez vous moquer de moi mais vraiment je le trouve trop mignon c'est trop chou, alors après sincèrement je ne sais pas si mes chevaux vont apprécier parce que bon ils s'en fichent un petit peu des jouets mais moi je le trouve trop chou alors après je sais que je crois qu'il y a du plastique à l'intérieur et en fait ça fait craquer et ça fait jouer les chevaux enfin bref après je ne sais pas trop si honnêtement mes chevaux seraient conquis d'avoir une peluche en plus dans leur box parce qu'ils en ont déjà mais moi j'adore, je le trouve trop chou bref voilà c'était le petit craquage inutile chez Kenshiki mais je ne sais pas si je l'achèterai sincèrement parce que bon c'est un peu useless, on ne va pas se cacher sincèrement, sachant que mes chevaux vivent quand même plus de la moitié de l'année H24 dehors et qu'ils ne vont pas au box bon bah c'est utile 6 mois de l'année donc on verra, c'est vraiment pas la priorité quoi c'est dans ma wishlist mais c'est vraiment un craquage useless quoi ensuite pour les concours il n'y en a pas mais c'est pas grave j'ai vu le polo de chez Ekial Dresscode qui est vraiment très très sympa donc c'est le modèle player en avis il est vraiment trop trop chouette j'adore la petite cordelette argentée sur le col c'est vraiment super joli bon après j'ai un petit problème avec les pressions moi j'aime pas ça j'ai la sensation que c'est hyper fragile les pressions, que ça casse etc donc je sais pas si je l'achèterai mais je le trouve très 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 sympa et puis si ça me prend ça se trouve je vais customiser un polo que j'ai déjà parce que j'ai déjà une cordelette qui est comme ça donc peut-être que je l'utiliserai peut-être que je sais pas peut-être que je customiserai déjà un polo et enfin pour finir cette petite wishlist j'ai craqué sur le Likol Escadron en prune le nouveau modèle de la collection Héritage Hiver 2020 il est vraiment très très sympa moi je l'aime beaucoup et je pense que je vais le prendre pour Mistral Gagnant il est disponible chez la Cellerie Equitrains avec qui je suis en partenariat depuis quelques années déjà franchement je le vois bien sur Mistral Gagnant quand il sera plus grand bien évidemment pour l'instant il met encore du taille poney en Likol il met pas encore du taille cheval ou du taille cob mais franchement je le trouve trop trop beau et celui-ci peut-être peut-être enfin voilà dites-moi vous c'est quoi votre wishlist pour Noël moi je viens de vous faire la mienne bon on va pas se cacher pour l'instant pour Noël j'ai pas du tout l'intention d'investir dans tout ça tout simplement parce que j'ai un gros cadeau de mois à mois que je vais me faire mais je vous en dis pas plus je pense que certains sont en doute de ce que c'est déjà c'est un très gros budget et je vais pas pouvoir acheter 150 000 trucs à côté sachant que je fais des cadeaux à tout le monde dans ma famille donc on va éviter de trop craquer pour moi-même dites-moi tout votre wishlist pour Noël dans les commentaires dites-moi également ce que vous achetez à vos proches moi je ne dirai rien sur la vidéo tout simplement parce que certains de mes proches regardent mes vidéos donc du coup j'ai pas envie de vous spoil dites-moi tout en commentaire moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao